Les jours passent, mais la douleur reste. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernault est mort à l'âge de 71 ans laissant ainsi derrière lui son épouse désormais veuve Nathalie Marca, leurs enfants Lou, 19 ans, et Tom, 18 ans, ainsi que son ex-femme Dominique Bonnet et leurs enfants Olivier, 40 ans, et Julia, 45 ans. Depuis, ses proches lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Jeudi 24 mars, si est-il son fils aîné qui cesse d'exprimer en story Instagram. A l'instar de son regretté papa ou de son demi-frère Tom, Olivier est un passionné d'automobile. Un amour qui le réunissait parfois avec Jean-Pierre Pernault sur les circuits. Hier, le père de famille a d'ailleurs dévoilé une tendre photo sur laquelle on peut apercevoir plusieurs pilotes automobiles, parmi lesquels Romain Grosjean et Sébastien Loeb, aux côtés de Jean-Pierre Pernault. Un cliché pris lors d'un trophée Andros. Plein de souvenirs, peut-on lire en légende. Un message accompagné de deux émojis, l'un représentant des mains jointes et l'autre un visage au bordelat. Rappelons que l'ancien présentateur du JT de 13 heures de tête inceste battu jusqu'au bout contre un cancer du poumon, diagnostiqué au printemps dernier. A la suite d'une opération réalisée avec succès en septembre dernier, la maladie avait touché l'autre poumon. Cela nécessitait des séances de radiothérapie, une nouvelle intervention étant trop dangereuse. Malheureusement, son état de santé cesse d'aggraver par la suite puisqu'après avoir été victime de quatre mini-AVC en début d'année, il a subi une opération à cœur ouvert au mois de février. A cause de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de pousser son dernier souffle. Ses hors-sexes sont déroulés le 9 mars dernier à la Basilique Sainte-Claude-Hilde dans le 7e arrondissement de Paris. Une cérémonie marquée par l'interprétation de plusieurs chansons symboliques et par des discours poignants de ses proches. Olivier s'est remémoré son dernier échange avec Jean-Pierre Pernault comme l'avait dévoilé Gala, « Je me souviendrai pour toujours du dernier regard que l'on s'est échangé, la veille de ton opération, quand je suis parti de ta chambre. » On avait, je crois, tous les deux l'air un peu inquiets. Et on n'avait pas trop envie de se quitter ce jour-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501